Alors si vous êtes chemin de vie 3, vous êtes très chanceux parce que c'est l'un des meilleurs chemins de vie et c'est un chemin de vie qui a beaucoup rapport avec l'expression personnelle et la communication. Voilà, c'est un chemin où vous allez beaucoup beaucoup vous exprimer. Donc c'est une vie de recherche portée souvent vers l'extérieur. On a une image avantageuse de soi et on est très talentueux. On est né sous le signe de la chance et du succès. On a une vie souvent originale et plutôt agréable. C'est vrai, c'est le cas. Moi, les deux chemins de vie 3 que je connais proche de moi le sont énormément. Il y en a un pompier, l'autre est présentateur télé et c'est des gens qui ont une vie très agréable. Effectivement, il y a beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Ils rebondissent beaucoup des problèmes. Et ils ont effectivement une grande capacité de s'adapter et d'être flexibles à leur environnement. D'ailleurs, le pompier que je connais se fait appeler souvent le caméléon et ça ne m'étonne pas. C'est d'ailleurs un lunaire aussi. Donc, il a des grosses capacités d'adaptation et il exprime très bien son chemin de vie 3. Alors, les qualités, il y en a de nombreuses quand on est chemin de vie 3. Vous possédez plusieurs cordes à votre arc pour briller socialement. Vous êtes quelqu'un d'optimiste, de jovial et de très expressif. Vous savez très bien penser et relativiser. On communique avec brio. Comme je vous dis, l'un que je connais est présentateur télé et l'autre de très proche, il nous raconte toujours ses histoires, ses sorties. Voilà, donc ça communique très bien un chemin de vie 3. Très bien pour l'art également. On va voir ça par la suite. Créatif et innovateur. Vous êtes quelqu'un d'informé et qui aime également informer les autres. Vous avez de l'aisance dans vos relations, une très bonne diplomatie, un grand sens de l'humour et une bonne imagination. Vous avez de la connaissance dans l'animation des groupes. Vous possédez de l'honneur et des principes de valeur. Ça, c'est vrai. Vous êtes capable de réaliser de grandes œuvres, souvent artistiques, et de grands échanges. Humain et beaucoup avec le commerce. Donc, c'est la communication, l'expression, mais c'est aussi beaucoup. On véhicule et on échange. Donc, dans tout ce qui est commerce, c'est très bien, le chemin de vie 3. Vous aimez les plaisirs variés. Vous êtes curieux, dans le sens le plus noble du terme, avec un grand sens de l'éclectisme et de la variété. Voilà, donc ça, c'est très très bon. Et c'est les qualités du chemin de vie 3. Alors, si le 3, malheureusement, est en excès dans votre thème, avec une surabondance des lettres C, L ou U dans votre inclusion, vous devriez être une personne très déséquilibrée, avec trop d'extravagance, ou trop dispersée. Souvent de mauvais jugements et mesures. Il faut faire très attention à toute votre communication interne et externe, donc à vos pensées. On a beaucoup d'extraversion et un enthousiasme souvent exacerbé. On a tendance à exagérer et à l'exhibition. Ça, c'est vrai, vous voyez. Les deux chemins de vie 3 que je connais, c'est des gens qui se mettent facilement nus et qui font facilement des bêtises à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je sais qu'ils ont... L'un a des excès et l'autre a des défauts. D'ailleurs, l'un a beaucoup de C, de L et de U dans ses noms personnels. Alors, vous êtes quelqu'un souvent de très susceptible, de vaniteux, avec une attitude théâtrale. Vous aurez des problèmes relationnels nombreux dans votre entourage, peut-être même frères et sœurs. D'ailleurs, l'un des deux chemins de vie 3 que je connais a beaucoup de problèmes par rapport à un de ses frères. Et vous êtes manipulateur et critique. Souvent, attention, d'une manière peut-être trop négative. Vous pouvez être envieux, arrogant, manquer de contrôle, surtout au niveau de vos paroles et vos gestes. Et dans vos déplacements, un calculateur. Et vous pouvez paraître avant d'être. Ça, attention, très attention. Si le 3 fait défaut dans votre thème, avec en particulier une absence des lettres C, L ou U dans votre inclusion, vous devriez faire des efforts pour être beaucoup plus sociable et moins introverti, moins intériorisé. Faites preuve de plus de souplesse. Communiquez, vraiment. Moi, je me rappelle d'un de ses chemins de vie 3, il me disait tout le temps, j'aime pas le social, il faut faire du social. Moi, c'est pas de social, pas de social. Soyez plus sociable. C'est vraiment, ça me fait vraiment penser à lui. Cultivez de la flexibilité et de la diplomatie dans vos échanges. Privilégiez les petits groupes d'amis. Si vous n'arrivez pas à plaire à tout le monde, privilégiez votre petit noyau, ce qui est souvent le cas des chemins de vie 3. Communiquez votre richesse intérieure tout en gardant votre côté secret et mystérieux. Les gens adorent et vous déborderez pas de manière négative. Voilà mes conseils, vraiment, pour le chemin de vie 3, même s'ils pourraient être nombreux. Je veux pas m'étaler et faire trop long sur cette vidéo, mais c'est vrai qu'il faut faire très attention à comment on communique et qu'est-ce qu'on véhicule en chemins de vie 3. Et surtout par rapport à notre entourage, frères et sœurs, amis, proches. Et si on manque de ce nombre, il faut vraiment faire des efforts. Si on en a trop, attention à pas déborder sur l'entourage et sur les autres. Voilà, ça c'est très très important. Vraiment, c'est la clé pour bien intégrer votre chemin de vie 3.